C'est Yvan Fauché ainsi que moi-même qui allons présenter les résultats, mais c'est un travail d'équipe. Anne-Gabrielle a également travaillé avec nous pour monter la présentation. Donc, on va vous présenter les résultats du projet pilote sur la réduction des risques. Alors, on va faire une mise en contexte parce qu'on a présentement près de 150 personnes, mais je veux vous dire que ce n'est pas juste les producteurs et les conseillers qui ont participé au projet pilote. L'activité a été ouverte provincialement, si on veut. Donc, on a des jeunes un petit peu partout. Donc, on voulait replacer un petit peu les choses. Ensuite de ça, on va vous présenter le portrait, les résultats des trois années. On va conclure et après notre petite présentation, on a préparé en fait un rapport individuel pour chacun des producteurs participants. Alors, on voulait expliquer ce rapport-là aux producteurs. En même temps, ça va vous donner des informations complémentaires pour les autres participants. Donc, le projet pilote sur la réduction des risques, comme Réjean l'a dit tantôt, a eu lieu dans deux secteurs. Donc, le secteur horticole pour la région des Laurentides. Il y a eu 18 entreprises qui ont participé et ces entreprises-là ont été suivies par neuf conseillers. Et dans le secteur des grandes cultures, ça s'est fait à Montérégie. On a débuté le projet avec 127 entreprises. On a terminé avec 121 entreprises et ces entreprises-là ont été suivies par 34 conseillers. Le projet a débuté à l'automne 2017 et a été en fait une durée de trois ans. Et aujourd'hui, on vous présente les résultats du secteur des grandes cultures uniquement. Donc, au départ, en fait, on a fixé deux objectifs dans le projet pilote. Donc, l'objectif de diminution des indices de risque basé sur les IRPEC. Et on voulait diminuer, en fait, notre objectif, c'était de diminuer de 25 % les indices de risque. On s'est accolés à l'objectif de la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, qui est un plan de travail qui unit en fait toutes les organisations, si on veut, au Québec. Ensuite de ça, l'autre objectif qu'on avait, c'était d'augmenter les pratiques de lutte intégrée à la ferme. Donc, la lutte intégrée rapidement, c'est une méthode décisionnelle en fait, qui consiste à avoir recours à différentes stratégies, à différentes techniques pour contrôler les ennemis des cultures. Donc, on peut penser à des méthodes préventives, à de la planification, à des suivis. Le dépistage, c'est vraiment au cœur de la lutte intégrée. C'est sûr que ça, c'est un objectif qui est moins facilement mesurable, mais vous allez voir qu'on a quand même, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites à ce niveau-là et on a augmenté les pratiques. OK. Donc, les indices de risque. Qu'est-ce que c'est que les indices de risque? Comment les risques ont été mesurés dans le cadre de notre projet? Ça a été fait avec l'IRPEC, qui est l'indicateur des risques des pesticides. Donc, l'IRPEC, en fait, c'est un outil pour caractériser les pesticides. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a, par exemple, l'herbicide A et on a l'herbicide B. Donc, deux produits différents. Il y a un indice de risque santé qui est l'IRS et l'indice de risque environnement qui est l'IRE. Donc, pour chacun des produits, il y a un indice de risque santé et un indice de risque environnement qui est attribué. Alors, on peut voir ici dans le tableau que l'herbicide B a des indices de risque plus faibles. Alors, à ce moment-là, si on avait, par exemple, le choix entre ces deux produits-là pour une efficacité équivalente, bien, on opterait pour l'herbicide B. Stéphanie, juste une petite remarque. Tantôt, tu disais l'herbicide B qui était les plus faibles. C'est l'indice de risque plus élevé. Bon, excusez-moi. Un petit coquet. Merci. Donc, c'est important de comprendre aussi que les indices de risque, en fait, sont calculés en tenant compte des mesures de mitigation. Je vous donne un exemple. Si à l'étiquette, on indique que le produit doit être appliqué avec un masque et que l'utilisateur n'utilise pas de masque, bien, à ce moment-là, l'indice est plus élevé. Donc, l'IRPEC, en fait, se trouve être un bon outil à utiliser dans un cadre de gestion intégrée des ennemis des cultures. Ça permet de sélectionner des pesticides moins à risque. Donc, au cours du projet, en fait, on avait différents livrables, si on veut. À la première année du projet, les producteurs accompagnés de leurs conseillers devaient produire une évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures. C'est un document de travail qui contient, en fait, beaucoup de questions. Ça sert, en fait, à faire le tour de la phytoprotection sur la ferme. Parce qu'on sait que la phytoprotection, c'est influencé par tous les facteurs de l'entreprise. Donc, on parle de travail de sol. On parle de la façon que les ennemis de culture sont gérés sur la ferme. Mais on parle aussi, dans ce document-là, des bandes riveraines, de la biosécurité et de la santé de l'utilisateur. Donc, il y avait aussi une partie au niveau de la sensibilisation par rapport à l'usage des EPI. Ensuite de ça, ça permet, en fait, de faire le point où on part et où on veut aller, quelles sont les forces de l'entreprise, mais aussi quelles sont les faiblesses. Donc, suite à ça, annuellement, le producteur devait remettre un plan d'action qui déterminait sur quoi il projetait de travailler dans la prochaine année. Et également, annuellement, les ERPEC étaient calculés pour l'entreprise. À la fin du… En fait, à chaque année, le producteur et le conseiller étaient rétribués. Et à la fin du projet, le producteur était payé en fonction de sa diminution des indices de risque selon une échelle préétablie. Donc, je vous présente maintenant des informations par rapport au portrait des entreprises. Alors, ici, on voit le portrait des superficies. Pardon, c'est l'ensemble des 121 entreprises participantes pour la saison 2017. Alors, on a eu 26 969 hectares d'inscrits au niveau des grandes cultures. Alors, on voit qu'on a 51 % des surfaces en maïs. On a 35 % des surfaces en soya, donc 9 316 hectares. Et le reste des superficies est séparée, en fait, entre les céréales de printemps, les céréales d'automne et les prairies pâturages. Maintenant, on va regarder ensemble la comparaison des ERPEC par culture. Donc, ici, on voit l'indice de risque environnement par culture de 2017 à 2019. Donc, vous voyez la colonne rouge, c'est 2017, 2018 et 2019. Les ERPEC, il y a différentes approches. On peut regarder l'ERPEC global pour la ferme. Ça, à ce moment-là, c'est qu'on compile, dans le fond, les produits qui sont utilisés sur l'ensemble de l'entreprise. Alors, c'est fait au prorata des superficies. Mais une autre approche qui est intéressante, c'est de regarder l'ERPEC pour chacune des cultures. Et ça va amener une information supplémentaire. Je vous donne un exemple concret. Une entreprise laitière qui aurait une bonne surface en prairie et un petit peu de maïs, par exemple. Son ERPEC global serait bon parce qu'il y a moins de pesticides dans les prairies. Par contre, si on regarde par culture, bien peut-être que dans sa culture de maïs, ce producteur-là utilise des pesticides à risque élevé. Donc, ça peut nous aider finalement à cibler les interventions. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que le maïs est la culture qui a les indices de risque environnement les plus élevés, suivis de près par le soya. Ensuite, les céréales de printemps, les céréales d'automne et les prairies. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que les indices de risque ont diminué au cours des trois années, mis à part pour les céréales de printemps où c'est resté relativement stable. Maintenant, si on regarde l'indice de risque santé, on voit, là, le portrait est différent. Alors, on voit que c'est les céréales de printemps qui ont l'indice de risque santé plus élevé. Ça s'explique par l'usage des fongicides foliaires dans cette culture-là. Les fongicides foliaires, ce sont des produits qui ont des indices de risque élevé et également, ça s'explique par un herbicide qu'on utilise qui est le boctril qui contient du bromoxynil qui est un herbicide qui a des indices de risque élevé. Donc, c'est suivi par le maïs, ensuite le soya et les céréales d'automne. Les céréales d'automne, le bilan des indices de risque est quand même bien parce qu'on évite souvent les applications de fongicides foliaires parce que la floraison est devancée par rapport aux périodes critiques d'infection et également, on utilise moins d'herbicides parce que c'est une culture qui est compétitive. Donc, souvent, on n'a pas besoin d'appliquer les herbicides comparativement aux céréales de printemps. Maintenant, roulement de tambour. Je vais vous présenter les résultats au niveau de l'évolution des IRA et des IRS moyens pour l'ensemble des 121 fermes participantes. Donc, dans le fond, je vais un peu répondre à la question, est-ce qu'on a atteint l'objectif de diminution de 25 % des indices de risque? Alors, on voit ici l'indice de risque santé moyen en 2017 pour l'ensemble des entreprises et l'indice de risque environnement moyen pour l'ensemble des entreprises. Donc, en 2018, on voit qu'on a eu une baisse en fait de 13 % de l'IRE et de 15 % de l'IRS. Et en 2019, un autre bon saut vers le bas. Donc, l'IRE 14 % et l'IRS 13 %. Alors, vous comprendrez qu'on a atteint l'objectif de diminution. Donc, on a atteint 26 % de diminution pour l'indice de risque environnement et 27 % de diminution pour l'indice de risque santé. Donc, c'était un objectif ambitieux et vous avez réussi. On vous félicite. Si on était dans une salle, on ferait une belle main d'applaudissement. Malheureusement, ça perd un petit peu de son sens virtuellement. Mais on est vraiment content de partager ça avec vous ce matin. Vos efforts ont porté fruit. Donc, je vais faire une petite analyse un petit peu plus fine, à savoir la variation des indices de risque par rapport aux 121 entreprises. Donc, on voit ici une échelle de diminution. Alors, on a classé le nombre d'entreprises par pourcentage de diminution. Alors, il y a 8 % des entreprises qui ont diminué leur risque de 0 à 5 %. Il y en a 8 % qui ont diminué leur risque de 5 à 15 %. Ici, je parle d'une moyenne de l'IRE et de l'IRS, pour votre information. Et 15 à 25 % des entreprises, 13, pardon, 13 % des entreprises ont diminué leur risque de 15 à 25 %. Et 51 % des entreprises ont diminué leur risque de plus de 25 %. Alors, c'est très bien. On a 80 % des entreprises qui ont diminué leurs indices de risque. On a 20 % des entreprises maintenant qui ont augmenté leurs indices de risque. Et ça s'explique pour différentes raisons. La raison principale, c'est que je vous ai dit tantôt que les conseillers ont regardé en premier lieu l'état de la phytoprotection avec le producteur. Il y a eu des discussions. On a revu la phytoprotection sur beaucoup d'entreprises. Et il y a des producteurs qui travaillaient essentiellement avec du glyphosate. Donc, au niveau de la gestion de la résistance des mauvaises herbes, ce n'est pas une pratique optimale. Alors, il y a eu des modifications au niveau des matières actives. Il faut savoir que le glyphosate est un des herbicides qui a des indices de risque faibles. Alors, le fait d'ajouter des matières actives, ça fait augmenter les indices de risque. Ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, il y a pu y avoir des traitements sporadiques, par exemple, d'insecticides foliaires pour traiter certains ravageurs. C'est quand même des cas rares, mais c'est quand même arrivé. Il y a aussi des fois eu des fongicides foliaires en fonction de la météo. Donc, et le dernier point, c'est les fongicides en traitement de semences qui ont augmenté, qui font augmenter les indices de risque d'une année à l'autre parce que pour certains semenciers, il y a eu des molécules de fongicides d'ajouté sur la semences. Donc, les indices de risque augmentent. Maintenant, les raisons qui expliquent ce succès-là. Bien, premièrement, je veux vraiment souligner l'implication des producteurs et leur volonté de faire des changements. Ça, c'est vraiment au cœur du succès du projet pilote. Et également, ces producteurs-là ont été accompagnés par des conseillers, des conseillers qui sont compétents, qui les ont soutenus dans le projet. Et c'est vraiment la recette gagnante. Ensuite de ça, la réglementation. Je ne veux pas faire ombrage à l'implication des producteurs et à l'accompagnement, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2018, la trazine devenait réglementée par un règlement de modification du code de gestion des pesticides. Donc, clairement, ça a fait avancer les choses plus rapidement, on peut dire ça comme ça. Donc, les superficies traitées à la trazine ont diminué. Et en 2019, bien, c'est la réglementation sur les néonicotinoïdes qui est arrivée, qui a fait chuter les surfaces traitées par les néonicotinoïdes. Et ces surfaces-là, en fait, ont été… Vous allez voir tantôt, Yvan va vous présenter le bilan des traitements de semences dans le cadre du projet. Ensuite de ça, il y a eu également… Tous les producteurs ont eu une évaluation de la phytoprotection sur la ferme. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais ça a permis de vraiment cibler des objectifs concrets et d'atteindre les résultats. Ensuite de ça, le fait qu'on ait travaillé avec l'IRPEC comme outil d'aide à la décision. L'IRPEC, comme je l'ai mentionné tantôt, bien, ça a permis de prendre conscience du risque des pesticides qui sont utilisés sur la ferme. C'est une donnée intéressante. Ensuite de ça, ça a permis de cibler les pesticides à risque. On peut penser à la trazine, le métaux, la clore, les traitements de semences, insecticides, fongicides, et de voir est-ce que le produit est nécessaire, premièrement. Et s'il est nécessaire, est-ce qu'il y a un produit à moindre risque qui existe et est-ce qu'on peut le remplacer. Et également, il ne faut pas oublier l'aspect gestion de la résistance qui est un aspect très important aussi à mettre dans la balance. Ensuite de ça, il y a eu beaucoup de travail terrain. Il y a eu énormément de dépistage de mauvaises herbes, d'insectes de sol, de maladies aussi. Le dépistage, c'est vraiment au cœur de la lutte intégrée. Ça permet vraiment d'avoir l'état de la situation. Puis, à quelque part, ça rassure un peu tout le monde parce qu'on sait à quoi on a à faire. Ensuite de ça, beaucoup de travail au niveau de la gestion de la résistance des mauvaises herbes. On sait que c'est une problématique qui est en augmentation. Et l'évaluation de l'efficacité des herbicides. Il y a quelques producteurs qui ont introduit le désherbage mécanique, les cultures intercalaires, les céréales d'automne également. On va avoir une présentation tantôt de Sylvie Thibodeau sur le sujet. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis ce sujet-là à l'horaire. Ensuite de ça, il y a eu des parcelles comparatives entre des pesticides à haut risque versus à moindre risque. Je vous dirais que ça, c'est plus à la première année du projet. Ensuite, le projet, en fait, pourquoi il y a eu du succès, c'est qu'on s'est tous mobilisés autour de la phytoprotection avec un objectif clair. Et clairement, ça a été un facteur de succès. Ensuite de ça, on a organisé des journées de formation annuelle où on traitait de différents sujets de phytoprotection. On a parlé des fondements de l'IRPEC, des traitements de semences insecticides avec Geneviève Labrie. On a eu une formation sur les EPI avec Franz Vanostuys, etc. On a offert un support aux conseillers par des conférences hebdomadaires qui traitaient des herbicides, mais dans un contexte de réduction des risques. Le mentor s'est associé avec le mentor David Girard-Vide. Et on a également développé des outils pratiques pour aider les conseillers sur le terrain, des fiches sur les traitements de semences pour qu'il y ait rapidement l'information à savoir telle semence de tel semencier, les risques associés, l'IRS, l'IRE, quels sont-ils. Et ensuite de ça, je veux vous dire que l'aspect économique, si vous vous posez des questions du projet pilote, sera documenté dans le cadre d'un projet sur l'analyse coût-efficacité de l'adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures. C'est un projet qui est dirigé par M. Luc Belzile, qui est agroéconomiste à l'IRDA. Donc, les résultats devraient être appareils dans la prochaine année. Maintenant, on a aussi réalisé des vidéos. On va en écouter une tantôt sur les équipements de protection individuelle avec M. Paul Caplet. Et ces vidéos-là, en fait, présentaient des façons de faire pour diminuer les risques reliés aux pesticides. Vous aurez les liens. Je vous invite à aller les visionner. Maintenant, dans le cadre du projet pilote, j'ai un peu parlé des indices de risque pour la santé tantôt. Mais vraiment, ce projet-là, je pense que c'est un peu une première dans le domaine des grandes cultures. Je pense qu'au niveau horticole, ils sont plus avancés à ce niveau-là. Mais le projet pilote, ça a vraiment été une opportunité pour discuter des risques des pesticides pour la santé avec les producteurs. Entre autres, lors des rencontres entre les conseillers et les producteurs. Et je vous dirais aussi que le fait d'associer un indice de risque santé à chaque pesticide, ça a suscité des questionnements chez les producteurs, à savoir, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce produit-là quand je réalise que c'est pas juste pour l'environnement, le risque, mais aussi pour la santé de l'utilisateur. À l'été 2019, des visites ont été faites chez une vingtaine de producteurs pour les sensibiliser à l'utilisation du bon usage des EPI. Et on a vraiment réalisé que les producteurs vous vous sentez concernés par les risques pour votre santé. Donc, ça termine cette partie-là. Je vais céder la parole à Yvan qui va vous présenter le portrait de la situation plus finement. Bon, merci Stéphanie. Vous m'entendez bien? Oui, ça va bien Yvan. Oui, OK. Bon. Bonjour. Oui, effectivement, on a voulu faire ressortir certains chiffres du projet. Pas seulement juste l'aspect indice de risque, mais on avait quand même quelques données. C'est intéressant de regarder ensemble. Donc, ici, vous avez le pourcentage d'entreprises qui font usage d'eux. Donc, on voulait voir au niveau du glyphosate, un peu sans surprise. Ici, vous avez les utilisations de glyphosate en nombre d'entreprises. C'est vraiment, ce n'est pas en superficie. Donc, tout près de 100 % des entreprises utilisent le glyphosate à un moment donné sur une culture et ça n'a pas changé dans le cadre du projet pilote. C'est sans surprise non plus. Dans le cas des traitements de semences néoniques, bien là, on peut voir vraiment la diminution à partir de 2019. On avait quand même eu un début de diminution de 2017 à 2018 de l'ordre de 9 %. Et par la suite, bien la réglementation est venue quand même aider beaucoup à la diminution de ces produits-là dans les traitements de semences. Par la suite, pour ce qui est de la trazine, bien 55 % des entreprises utilisent de la trazine en 2017. Et encore là, la réglementation qui est arrivée en vigueur en 2018, bien a aidé beaucoup à la diminution du nombre d'entreprises qui en utilisaient jusqu'à 7 % en 2019. Pour ce qui est de, on a regardé aussi le pourcentage d'entreprises qui font usage de fongicides foliaires. Puis là, je vous parle vraiment de, il faut vraiment faire attention, ce n'est pas des superficies encore là. C'était difficile pour nous d'aller chercher des superficies pour ces produits-là. Donc, vous voyez que les entreprises, dans le cas des c'est par culture ici et par année. Donc, d'entrée de jeu, on voit que les fongicides ont diminué de 2017 à 2019 dans la plupart des cultures dans le projet pilote. C'est les céréales de printemps qui sont, bien entendu, la culture qui en utilise le plus et suivi des céréales d'automne, mais qui étaient en forte diminution. Donc, dans le cas des fongicides foliaires, il y a le RAP qui nous aide beaucoup au niveau de l'application des, en tout cas, d'aider à la prise de décision pour les applications de fongicides pour la fusariose. Dans le cas du maïs, il y a eu un très beau document qui a été présenté, qui a été sorti aussi au niveau du RAP, un bulletin technique de presque tout près de 50 pages qui fait vraiment le tour de la nécessité d'appliquer des fongicides dans le maïs, que ce soit dans le maïs grand ou le maïs ensilage. Et dans le soya aussi, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits. Il y a des choses disponibles sur l'agri-réseau par rapport à ça. Donc, on peut voir ici qu'on est quand même à des niveaux très bas en termes de nombre d'entreprises. Ensuite de ça, on a voulu vraiment décortiquer un peu plus l'aspect traitement de semences. Donc, vous avez ici des pourcentages de superficie. Là, on a fait vraiment le travail d'aller voir les superficies en maïs et soya traitées avec les différents types de traitements de semences. Donc, je vous ai fait une petite animation. J'ai trois graphiques semblables pour décortiquer tout ça, ça devrait bien aller. Ici, vous avez par année les superficies qui étaient traitées au néonique plus fongicide. Donc, c'est un traitement de semences insecticides et un traitement de semences fongicides. Donc, on voit encore là, sans surprise, la diminution en 2019 de ces produits-là. Par contre, on s'en attend aussi. On a une augmentation des traitements de semences traitées au diamide. Diamide, on parle de Lumisia, Fortenza en particulier. C'est des produits qui ont été utilisés en remplacement des néoniques pour les insectes de sol. Donc, on a une proportion que les producteurs ou les superficies ont été changées par rapport à ça. Si on regarde ici les superficies traitées au fongicide seulement, bien en 2019, on avait tout près de 50 % des superficies maïs et soya qui étaient traitées au fongicide seulement. Et quand on regarde des superficies non traitées, maïs et soya, bien on est de l'ordre d'à peu près 10 %, là, bon an, mal an, là-dessus, ça ne change pas beaucoup d'une année à l'autre. Donc, si on regarde pour les deux cultures, on a une baisse de l'ordre de 36 % ici de traitement, là, j'inclus les deux, là, j'inclus les néoniques et les diamides qui ont, en fait, c'est les insecticides de sol, on aurait une baisse de 36 % pour les trois années du projet. Donc, cette baisse-là, bien, se traduit par une augmentation de 36 % pour les fongicides et le non traité. Donc, si on regarde, là, c'est les deux cultures, on va regarder plus en détail juste le maïs, comment s'est comporté le maïs. Donc, c'est exactement le même genre de tableau, baisse au niveau des néoniques et augmentation au niveau des diamides. Donc, on peut voir quand même, là, on a quand même une forte proportion, ici, là, des superficies qui étaient traitées avec des insecticides, là, en 2017 et cette proportion-là a diminué en 2019. On regarde au niveau des fongicides, il y a quand même eu une augmentation des superficies traitées fongicides seulement dans le maïs et les superficies sans traitement de semences. Bien là, c'est sûr qu'on est plus bas, là, que les deux superficies ensemble parce que c'est principalement dans le soya qu'on retrouve le sans traitement de semences. On a quand même à peu près 4 % des superficies qui n'ont pas de traitement de semences. Donc, on a eu une baisse de 20 % des superficies traitées aux insecticides, de 91 % à 71 %. Et cette baisse-là, bien, s'est réduite par une augmentation des superficies traitées aux fongicides et non traitées. Donc, les constats par rapport aux traitements de semences dans le maïs, bien, oui, dans le projet pilote, sur les 121 entreprises, on a eu une diminution de 20 % et on a 54 % des entreprises qui traitent 100 % de leur superficie avec des insecticides de semences. Là, c'est, bien entendu, en 2019, principalement des diamètes. Donc, on croit ici qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire au niveau des traitements de semences, principalement, justement, le fait que ce soit des applications systématiques de ces traitements-là. Mais je pense qu'on doit travailler en lutte intégrée pour aller vraiment chercher des diminutions à ce niveau-là. On a quand même 18 entreprises qui n'utilisent aucun traitement de semences insecticides sur les entreprises dans le maïs. Si on regarde le soya en particulier, le tableau est un peu différent. Les néoniques diminuent, c'est bien évident. On avait quand même 50 %, ça c'est un chiffre qui m'a surpris, 50 % en 2017 des superficies sur les 121 entreprises qui étaient traitées aux insecticides de semences dans le soya. Par la suite, bien, on regarde ici en 2019, bien là, on a vraiment le transfert qu'on peut voir sur un certain nombre de superficies pour les traitements de semences diamides. Et les superficies traitées fongicides seulement sont en hausse, là, au niveau des trois années. Pour ce qui est des superficies sans traitement de semences dans le soya, encore là, bon an, mal an, aux alentours de 20 % des superficies qui sont non traitées. Donc, on regarde, on a eu une baisse ici de l'ordre de 28 % dans le soya pour ce qui est des traitements de semences insecticides. Cette baisse-là s'est traduit par une augmentation des superficies traitées fongicides et non traitées. Donc, les constats dans le soya, diminution de 28 % des insecticides. Sur 121 entreprises, 22 entreprises traitent 100 % de leurs superficies avec des insecticides de semences. Encore ici, je crois qu'il y a du travail à faire, mais la belle nouvelle, c'est que 75 entreprises n'utilisent aucun traitement de semences insecticides sur leur entreprise. Voilà. Autre petit tableau que je trouvais intéressant ici de regarder, c'était la contribution des traitements de semences insecticides et fongicides aux indices de risque moyens du maïs. Ça, j'espère que je ne vous perdrai pas là-dessus parce que je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Dans cette colonne-là ici, les deux cylindres que vous voyez, c'est l'indice de risque moyen du maïs pour l'année 2019. Ça fait que cet indice, l'indice de risque comprend les traitements de semences, les herbicides qui ont été utilisés et s'il y avait eu des fongicides ou des insecticides, tous les produits, tous les pesticides sont inclus dans cet indice de risque-là pour le maïs, pour la culture du maïs. C'est les 121 entreprises et c'est la moyenne pour 2019. Ensuite de ça, j'ai regardé, j'ai dit, bon, on va regarder, voir les indices de risque des traitements de semences insecticides et fongicides pour l'année 2020. Qu'est-ce qui s'en vient? Et ça se compare quand même beaucoup avec l'année 2019, qu'est-ce qui a été utilisé comme traitement de semences. Qu'est-ce que ça représente comme indice de risque, ces produits-là? Donc, on regarde ici, j'ai utilisé une moyenne de six compagnies de semences qui ont des traitements de semences qui incluaient les fongicides et les insecticides. Pour ce qui est des insecticides, c'était principalement les diamides. Mais on peut voir que il y a quand même, c'est quand même très élevé en termes d'indices de risque quand on calcule juste les traitements de semences. Là, les deux cylindres de gauche, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens là-dedans qui avaient des superficies qui étaient traitées fongicides seulement, des superficies qui n'étaient pas traitées en fongicides. Donc, c'est pour ça que c'est, quand on regarde les colonnes bleues, bien, on se rend compte que c'est 259 versus 285. Mais ici, c'est une moyenne à gauche, tandis qu'ici, c'est une moyenne vraiment des traitements de semences sur les six compagnies en question. J'espère que je ne vous mêle pas. Et je voulais aussi regarder les traitements de semences fongicides seulement. Supposons qu'on prend seulement les fongicides dans cette proportion, dans ces indices de risque-là. Bien, on a les fongicides qui sont ici. Donc, si on les retire, ça, ça se trouve avec les indices de risque des fongicides seulement. Donc, on regarde, on voit quand même qu'on ne met pas en cause l'utilisation des fongicides dans les traitements de semences, sauf qu'on constate quand même que ces fongicides-là ont une très forte, en tout cas, c'est une très forte proportion des indices de risque total dans le maïs. Donc, le message que je voulais vraiment faire sortir d'ici, c'est quand qu'on utilise les traitements de semences sur notre maïs, bien, il faut bien se protéger. Et aussi, il faudrait peut-être regarder au niveau de la pertinence de l'utilisation de ces fongicides-là, pas par rapport au fait que ce n'est pas intéressant d'en utiliser, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont utilisés. Des fois, ça va de l'ordre jusqu'à cinq, six traitements de semences qui sont utilisés sur la même semence. Est-ce qu'il aurait lieu peut-être de diminuer un petit peu les quantités de ces fongicides-là sans nécessairement les retirer? Ça, c'est sûr que ce n'est pas dans le contrôle des producteurs, là, ici. Donc, en conclusion, nous avions deux objectifs, la diminution des indices de risque de 25 % et une augmentation des pratiques de lutte intégrée. On a réalisé rapidement que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Donc, après les trois années de projet pilote, on constate que la mobilisation et l'emphase autour de la phytoprotection donnent des très bons résultats. On peut le voir, quand on s'y met, on est capable. Les indices de risque ont avantage à être intégrés dans les recommandations parce que l'outil IRPEC permet de comparer des produits. On l'a dit tout à l'heure, on compare les risques sans négliger l'efficacité en question. On peut choisir des produits moins à risque quand c'est possible. Puis, ça permet aussi de calculer les risques sur la santé et l'environnement de l'entreprise. Et on a vu différentes approches. Tiffany en a parlé tantôt. L'approche par culture, c'est intéressant de voir et de comparer aussi nos cultures. Quelle culture qui contribue le plus à mon indice. Par ferme, c'est de voir vraiment l'impact de la rotation, vraiment l'impact des cultures qu'on a choisi sur notre entreprise, qui fait en sorte que des fois, on en applique plus ou moins, tout dépendant de la culture. On peut l'utiliser aussi pour un groupe, comme on l'a fait ici dans le cadre du projet pilote. Et on l'utilise aussi provincialement pour les données statistiques. Par contre, l'IRPEC à lui seul ne permet pas de juger des pratiques de lutte intégrée sur la ferme. Ça, c'est évident. On a deux exemples ici. La gestion de la résistance des mauvaises airs peut entraîner une hausse des IRPEC. Ça, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que ça va de pair. La lutte intégrée des IRPEC, c'est vraiment un outil de mesure, mais on ne peut pas juste se fier. La deuxième exemple, c'est l'usage glyphosate à répétition sur l'ensemble d'une entreprise présente des IRPEC faits, mais peut entraîner le développement de résistance. Voilà. Et dernière conclusion, en appliquant les principes de lutte intégrée, il est fort probable que les IRPEC diminueront, puisque l'application d'un pesticide sera justifiée. Le dépistage, les seuils d'intervention, les modèles météo, il y a plein d'outils qui nous aident justement par rapport à l'utilisation de ces produits-là et ils ne seront pas utilisés de façon systématique. Pour terminer, je remercie vraiment les producteurs agricoles qui ont participé à ce projet-là, les conseillers de club qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie là-dessus aussi, et tous les autres intervenants qui ont collaboré de près ou de loin au projet, que ce soit au niveau de notre direction régionale, au niveau du central aussi à Québec, entre autres, Marie-Hélène April, Marie-Ève Bérubé qui nous ont aidé là-dessus. Voilà. Rapidement, là, je ne sais pas combien il me reste de temps, je crois qu'il me reste quelques minutes, mais ça serait assez rapide. Je voulais vous montrer le rapport individuel qu'on a remis aux producteurs. Ce rapport-là, il a été remis dernièrement. Les producteurs ont reçu ce rapport-là, soit par la poste ou par courriel. On aurait voulu le remettre un petit peu plus tôt, mais bon, on n'a pas été en mesure de le faire. Ce rapport-là contient les résultats globaux du projet. Qu'est-ce qu'on vous a présenté en ce moment avec vraiment une explication détaillée du projet, mais contient aussi les résultats individuels de la ferme. Donc, le producteur a compilé des données. C'est intéressant pour lui de l'avoir dans un rapport. Donc, vous voyez ici le genre de tableau qu'on a remis au producteur. C'est vraiment l'évolution de son indice de risque pour les trois années sous forme de tableau et sous forme de graphique. On voit que ce producteur-ci, c'est un exemple réel, ce producteur-ci a baissé ses indices de risque de 46 et tout près de 50 % dans les deux cas. Fait que j'ai choisi un producteur vraiment performant. Ici, on a une autre chose intéressante. C'est quand on comprend les indices de risque, c'était de comparer avec l'ensemble des producteurs du projet pilote. Donc, on a pris la peine de, ici, vous avez des graphiques comparé à l'IRE et IRS de cette ferme-là. Donc, les points en vert que vous voyez, c'est l'indice de risque environnement du producteur et la ligne horizontale qui est là pour chaque année et la moyenne des entreprises. Donc, en 2019, au niveau de l'IRE, ce producteur-là se situait dans la moyenne des indices de risque. Et vous voyez le carré noir, c'est le maximum qu'on a observé et le cercle noir, c'est le minimum. Donc, on peut voir qu'en 2018-2019, les producteurs qui se situaient à zéro, il y a eu vraiment un transfert d'une entreprise ou deux qui ont transféré en agriculture biologique. C'est la raison pour laquelle on est à zéro. Et même chose pour l'IRS. Ici, on voit que le producteur est en rouge, les points rouges, et le producteur se situait en bas de la moyenne ici en 2019. Ça, c'est pour l'IRS total de l'entreprise. Et on a fait la même chose pour chaque culture. Donc, c'est intéressant de voir le producteur dans le maïs. Je me situe où? Encore là, la moyenne, la petite barre horizontale. Ce producteur-là, ici, se situait beaucoup en bas de la moyenne en 2019. Et même chose pour ce qui est de l'IRS, là, en bas de la moyenne. Et vous voyez vraiment les intervalles, le range des différents indices de risque qui ont été calculés. Et pour finir, aussi, on donnait quand même une idée de la contribution des cultures au prorata des superficies. Parce qu'ici, on voulait vraiment voir rapidement, avec un coup d'œil, c'est quelle culture qui contribue le plus à mon indice de risque ferme. Dans ce cas-ci, au niveau de l'IRS et l'IRS, le soya sur cette ferme-là contribuait à 77 % versus 23 % ou 83 % versus 17 %. Donc, c'est bien certain que probablement ce producteur-là a une grande superficie en soya et une plus faible superficie en maïs. Mais pour un producteur qui veut travailler sur ces indices de risque, c'est intéressant de dire, bon, mais je vais travailler sur des cultures qui en contribuent le plus sur ma ferme. Donc, je vais essayer de travailler plus sur le soya ou mettre le soya en priorité dans ce cas-ci. Voilà. Je vous remercie. On peut peut-être retourner à Stéphanie et passer à la période de questions. Je vais arrêter mon partage du crâne. Merci Yvan. Donc, on aurait quatre minutes pour les questions. Anne-Gabrielle, je compte sur toi pour peut-être intervenir et nous ramener peut-être quelques questions qui ont été posées dans le clavardage. Oui, dans le fond, il y a Vicky Villard qui demandait si les résultats auraient été aussi flagrants sur la nouvelle réglementation. Oui, bien ça, écoute, c'est sûr que ça, c'est accélérer les choses. On ne peut pas se mettre les lunettes roses, clairement. On voit que c'est des baisses drastiques. Alors, on ne sera jamais capable de savoir sans la réglementation. On n'est pas en mesure de faire la part des choses. Bien, j'ajouterais quand même, Stéphanie, j'ajouterais quand même que quand on regarde les traitements de semences insecticides, c'est sûr qu'on a transféré de néonique à diamide, mais il y a eu une baisse quand même. Donc, il y a eu quand même une prise de conscience de, bon, est-ce que c'est utile de les mettre ou de ne pas les mettre? Puis, si ça avait été juste une, en tout cas, je pense que cet aspect-là est quand même intéressant à réaliser. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, excuse-moi. Oui, en fait, il y a Joël Desjardins qui disait qu'on a des super bons outils pour l'évaluation de la pertinence de mettre ou non des traitements de semences insecticides, mais qu'en est-il des outils ou des méthodes de dépistage pour ce fongicide? C'est une bonne question et, en fait, on avait cette discussion-là cette semaine. Yvan, je vais te laisser. Oui, bien oui, effectivement, c'est une bonne question. Moi, la seule chose, comme je mentionnais tout à l'heure, on ne remet pas en question l'usage des fongicides, principalement dans le maïs. C'est sûr que dans le soya, ça pourrait être un peu plus questionnable, mais dans le maïs, on ne remet pas ça en question. La seule chose, c'est qu'on remet en question la quantité, comme je disais tout à l'heure, du nombre de traitements de semences qui peuvent être mis. Parfois, il y a des traitements de semences qui ont le même groupe, qui sont constitués dans le même groupe d'herbicides, de pesticides. Donc, ça, c'est ça. Pour ce qui est de savoir la pertinence, oui, je pense qu'il y a des maladies qui… En fait, les fongicides, c'est principalement pour les maladies en début de saison. On parle de fonte de semis beaucoup. C'est possible qu'il y ait des maladies, certains champignons qui peuvent pénétrer les plants de maïs ou de soya, puis qu'après, la maladie s'exprime plus tard. Mais je pense que ça dépend des maladies beaucoup. Et est-ce que ces fongicides-là sont encore efficaces dans le plant à ce moment-là? Ça, c'est à se poser des questions aussi. Mais je n'ai pas… C'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur les insecticides de semences. Puis les fongicides, bien, on constate qu'un risque est élevé. Mais ça sera dans une prochaine étape, je pourrais dire.